... Bienvenue dans ce Flash Info que nous ouvrons avec ce communiqué. Le président de la République, son Excellence, M. Faure-Essos-Mnanya-Singui, a accordé ce jour une audience au bureau de l'Assemblée nationale. Cette rencontre républicaine fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars 2024 en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme, est dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif à encourager les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir notre Constitution. En réponse, le bureau de l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec toutes les parties prudentes de la vie nationale. En conséquence, le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales initialement prévues le 20 avril 2024. Nous reprenons une fois en cœur ce communiqué. Le président de la République, son Excellence M. For Esosmna Nassimbe, a accordé ce jour une audience au bureau de l'Assemblée nationale. Cette rencontre républicaine fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars 2024 en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme, est dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif à encourager les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir notre Constitution. En réponse, le bureau de l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec toutes les parties prenantes de la vie nationale. En conséquence, le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales initialement prévues le 20 avril 2024. Et si, prend fin ce flash info de la suite de nos programmes. et si, Sous-titrage Société Radio-Canada